Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre signe, chers amis Gémeaux, pour la période du 14 au 28 février 2023. Alors j'ai déjà effectué le tirage avec, j'ai déjà préparé le tableau de 9 cases pour que ça prenne moins de temps, sinon la vidéo met plus de temps à passer et puis c'est très long, je trouve que déjà mes vidéos durent trop longtemps. Donc voilà, alors ça c'est le tirage général, avec celui-ci je vais faire l'énergie principale. Alors ici vous voyez en d'autres decks ce qu'il y a, c'est le cavalier d'épée. Ensuite je prendrai des oracles pour faire le tirage sentimental, donc sentimental pour les célibataires, sentimental pour les couples et sentimental pour les triangulaires. Je vais déjà mettre en place, comme ça au moins j'aurai qu'à les prendre. Alors avec le sentimental je prendrai celui-ci pour faire l'énergie principale, je vais les placer comme ça. Alors on y va, là en d'autres decks dans le tirage, vous avez le cavalier d'épée, le cavalier d'épée qui nous annonce la rapidité avec laquelle il y a des nouvelles qui arrivent. Vous avez des informations et elles vont vous être fournies assez rapidement. Derrière on a le cavalier de coupe. Donc informations, on va vous apporter des informations rapidement et personne ne pourra se mettre en travers de son chemin par rapport à une invitation sentimentale. Alors on a une triangulaire ici, ok, on a le roi juste, le roi de denier juste derrière. Est-ce que c'est un monsieur qui est bien installé, qui est bien au niveau financier et qui va recevoir ses nouvelles ? C'est une histoire de triangulaire, quoi. Ce n'est pas beau, hein ? Bon, attention, amis gémeaux. Alors on y va pour l'énergie principale pour le mois du février, du 14 au 28 février 2023. J'ai déjà effectué le tirage pour février, mais c'est pour les 15 premiers jours, mais je ne l'ai pas noté. C'est dans la playlist. Maintenant, vous pouvez compléter votre tirage en allant voir votre ascendant et votre ascendant lunaire. Comme ça, vous complétez complètement. Allez, on y va. Je ne veux pas descendre, là. Je ne veux pas sauter. Quelle est l'énergie principale pour mes amis gémeaux ? Hop là, j'en ai plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Devenez sages et retrouvez un équilibre avec le quartz et l'estial. Nous avons Soyez curieux avec la cornaline. Vous voyez tout ce rouge. Soyez curieux, dynamique, plein de peps. Et nous avons Que le calme soit avec la sodalite. Donc, ici, on vous dit de retrouver un équilibre. Ici, d'être curieux, d'aller fouiller. Un peu comme ces deux cavaliers, là, qui ont bien fouillé et qui livrent leurs informations concernant une triangulaire à ce roi de denier. Et on a le piège juste après avec la carte du diable. Le diable, maintenant, peut nous parler de tentation. Alors, on va les mettre ici, sur le côté. Et on verra ce que nous dit le tirage. Je vais les mettre comme ça. Ok. Je me fais de la place. Je me recule tout, 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 tout. J'ai une grande table et pourtant, je n'ai toujours jamais de place. Alors, on va retourner les cartes. Et on commence avec l'as de bâton. Le huit de bâton. Il y a de la rapidité, vous voyez. Un peu comme ces deux cavaliers, là. Alors, ici, il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter. Et c'est, vous allez être pris, on voit la rapidité des choses ou le mouvement. Cette nouvelle opportunité est en mouvement assez rapide. Et ça concerne les finances. Ici, j'ai quand même le 5 de Pentacle. Ici, sur la carte, vous pouvez voir. C'est peut-être une catastrophe. Maintenant, un tremblement de terre, une petite catastrophe climatique. Donc, une opportunité qui va se présenter sous forme d'écrit important. Ça peut être un contrat, un mail, une lettre ou un SMS. On nous parle aussi de rétablissement moral. Je vais tout retourner, là, quand même. On a la carte de la justice, on a le 3 de bâton, on a le roi d'épée et on a le cavalier de bâton. Bon. Alors, comme je vous disais, ici, vous allez avoir une opportunité, mais elle va arriver par écrit. Et ça va être un écrit important et rapide, puisqu'on est dans le mouvement, là. Alors, ici, c'est peut-être dû à une catastrophe ou à un problème. Et qui concerne aussi les finances. Donc, signature avec le 5 de denier. On nous parle de signature autour des finances. Peut-être une ouverture de compte ou d'un crédit, ici. Et donc, vous allez avoir cette opportunité. L'as de coupe nous parle de rencontre lors. Ne me prenez pas pour une méchante, mais il faut quand même que je le dise. Lors d'un enterrement ou d'une période de deuil. Voilà. Donc, vous allez peut-être demander un crédit. Et vous allez avoir l'opportunité de l'avoir. Le 7 de denier nous parle de gains dus au pari boursier. Chacun son truc pour essayer de se faire de l'argent. La justice, la carte de la justice, cette lame, elle nous parle, elle apporte souvent une proposition intéressante, suivie d'un accord. Bon, maintenant, la justice annonce aussi, évidemment, ou un procès, ou une amende, ou autre chose de ce genre-là. C'est maintenant aussi des démarches administratives agaçantes. Sinon, elle assure une bonne vitalité, l'équité, la justice, l'équilibre. Qu'est-ce que je peux dire à d'autres ? Maintenant, on peut être ici au niveau de la justice ou de l'équilibre, au niveau de la santé, parce que là, on suit. Ça peut être un régime, ça peut être n'importe quoi, mais avec discipline. Ici, on a le roi d'épée. J'ai l'impression que son rôle ici, à ce roi d'épée, me fait penser à un chirurgien. Donc, 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 alors, le cavalier de bâton, lui, il vous annonce du changement. Peut-être de l'aide qui sera bienvenue de la part d'un banquier, toujours avec cette opportunité à cause de cette catastrophe, ou de ce, enfin, voilà, vous vous retrouvez dans une situation assez compliquée et vous allez devoir rencontrer ou un banquier et aussi ou un chirurgien. Alors, le trois de bâton, qu'est-ce que je peux dire ? Ben, lui, il est dans le mouvement, il est dans la dynamique de toute cette situation. Et, ben, il est dans l'attente, mais il bouge, il est en mouvement, il ne reste pas à rien faire. Donc, ici, il va falloir, on vous le disait ici sur la carte, devenez sage, et vous avez la carte ici, je vous la montre. C'est un peu penché, ces pierres. Donc, retrouvez un équilibre et surtout par la sagesse. Donc, pas de dépense inutile. Je vous la montre. Pas de dépense inutile, réflexion sur tout ce que vous faites. Donc, sagesse, retrouvez un équilibre peut-être financier à ce niveau-ci. Avec la cornaline, soyez curieux, allez voir un petit peu partout pour vous sortir de cette situation qui est un peu délicate apparemment, vu le tirage, on nous parle de catastrophes, on nous parle de deuil, on nous parle d'avoir besoin d'argent, on nous parle de chirurgien. Donc, voilà, à vous de me dire après si ça vous parle ou pas, et ce qui vous est arrivé. Alors, que le calme soit, donc là, on essaye de retrouver un petit peu de tranquillité malgré toute cette situation. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je pense que j'ai tout dit ici. Ici, on nous parle de rencontres avec le banquier, le chirurgien. Voilà. Et si cette opportunité qui va être donnée par rapport à cette situation compliquée ou une période de deuil ou même une période d'hospitalisation où on a affaire à un chirurgien. Voilà. J'espère que ce tirage, il ne parle pas à beaucoup de monde, parce qu'on ne le souhaite jamais aux autres. Mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver et si c'est sorti dans le tirage, c'est qu'il y a des possibilités que ça arrive. Bon, je vais me faire de la place, parce que, voilà, ça je vais mettre... Qu'est-ce que j'ai derrière ? Je suis un peu curieuse. L'as d'épée. Là, c'est une décision qui va être prise. On va venir trancher. Et en plus, là, on a la reine. On a en plus la reine d'épée. Alors là, c'est encore plus. Décision importante et qui sera tranchée. Vous aurez besoin d'un peu d'isolement pour y réfléchir et peut-être partir sur une autre place de Pentacle. Sur une opportunité, vous allez plutôt vous tourner vers... Je vois le départ vers une opportunité au niveau financier, là. OK, bon, ben là, pour les Gémeaux, voilà, c'est un peu compliqué, mais... Alors, attention, soyez prudents sur la route. Voyons voir au niveau sentimental, maintenant. Moi, je crie, je crie, mais je crois que cette fois, le micro, il va très bien. Donc, je vais parler un peu plus doucement. Qu'est-ce que vous en dites ? Être à savoir. Alors, au niveau sentimental, qu'elles sont les... Alors, une alternative s'offre à vous. Je vais en prendre encore une autre. Hop là. Lâchez prise dans l'instant. Donc, voilà. Cette période-là, vous savez, vous savez, si vous êtes dans ce cas de figure, vous savez qu'il va falloir bouger et bouger vite, parce que quand il y a un deuil, ben, alors, un enterrement coûte très cher. Quand il y a un problème au niveau d'une hospitalisation et d'avoir affaire à un chirurgien, ben, là aussi, c'est des frais. Donc, il va falloir bouger très vite. Et on vous donne le conseil quand même. Vous savez, hein, vous savez que vous avez déjà des possibilités via la banque, via un banquier, une personne qui va vous conseiller et peut-être vous accepter un crédit, un prêt. Lâchez prise. Lâchez prise. Commencez pas à vous empoisonner avec un tout... Vous savez que vous devez... Où vous devez vous adresser et à qui. Voilà. Non, je ne vous le souhaite pas. Alors, on y va. On y va pour les célibataires. Il y en a une ici. Bon, ici, on a une séparation. Pour les célibataires. S'ils sont célibataires, la séparation, elle est déjà faite. Mais il y a une nouvelle rencontre. Voilà. Là, on est dans le passé et là, on commence à arriver dans le présent. Il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité qui va se présenter avec une période de chance. Je regarde s'il n'y en a pas une autre qui s'est retournée. Vous sortez d'une séparation ou d'un divorce. La justice représente aussi le divorce. Alors, apparemment, c'est un divorce et vous avez la possibilité d'avoir une nouvelle rencontre chanceuse cette fois ou lors d'une période de chance. Ou c'est votre période de chance. Nouveau projet. Nouveau amour. Nouveau amour. Nouveau amour. Pour les célibataires. Donc là, vous sortez vraiment d'une situation délicate. Peut-être d'un divorce. Et là, vous avez directement la nouvelle opportunité. On vous le rappelle ici. Une nouvelle chance. Une nouvelle opportunité de rencontrer l'amour et de tout avoir à nouveau. Je ne vais pas aller plus loin. Regardez ici. Vous écrivez une nouvelle page. Après la trahison, il était temps que les choses, votre souhait, là, se réalise. Il y a le verdict qui a été rendu par la famille, là. Enfin, se projeter dans l'avenir et officialiser une situation. Une belle amitié en plus. Et je dirais que c'est des rapports sains, tranquilles. Vous avez l'aide des amis, de la famille. OK. Bon. Là, pour les célibataires, super beau. Après une séparation, un divorce, une nouvelle opportunité de vous remettre en selle. C'est le cas de le dire. Une nouvelle rencontre qui cette fois vous apporte un nouvel amour et peut-être même une nouvelle maison. Là, vous avez la chance sur votre foyer. Enfin, le bonheur, retrouvez un. Donc, ce mois de février, mes loulous célibataires et a des possibilités que malgré certaines situations qui pourraient être désagréables, eh bien, qu'on y trouve quand même sa part de tranquillité. Bon, je parlais des célibataires. Donc, ici, on a les tracas qui sont sortis. Je vais recommencer. Je me rends compte que mes ongles, je me bats avec mon poil pour le rallumer. Et là, je vois que j'ai des trucs de... Ça fait bien deux heures que j'essaie de l'allumer, de le lancer. Donc, pour les couples, ici, on nous parle de fidélité au sein du couple. Il y a quand même... Donc, c'était vraiment pour les couples. Il y a quelque chose au stracas à propos d'une situation. Là, il y a un petit problème qui vous ronge. Alors, on a la carte de la loi ici aussi ou cette situation qui doit mûrir. On va voir. Il y a un nouveau projet ici au sein du couple. On a les amis. Allez, pour les couples du signe du Gémeaux, période du 14 au 28 février 2023. Qu'est-ce que se passe-t-il pour les Gémeaux qui sont en couple ? Ici, on vient terminer une situation. On vient trancher avec la loi. Il y a cette situation qui se termine au niveau de la fidélité. Il y a un nouveau projet en commun. Vous avez des tracas ici par rapport aux amis. Est-ce que vous avez un ami qui travaille au sein de la justice ou du gouvernement ou votre compagnon ou votre compagne qui travaille avec les autorités ? Ici, on nous parle de nouvelles opportunités, d'amis. Et on vient couper une situation. On va voir quoi. Je vais en prendre encore trois. Ou alors, ce que je vais faire, c'est… Je vais voir ici. Je vais prendre celle-ci. ici, on vient couper. Un des deux peut-être est en pension maintenant. Dans le courant du mois de février, il y en a peut-être une ou un qui part en pension puisqu'ici, on vient couper. C'est au féminin. On vient couper ici une situation. Je n'ai pas la carte du travail. Il y a la solution là. Bon, allez, je vais la mettre ici. Je vais la mettre ici. Bon. Alors, on vient couper une situation apparemment ou qui doit mûrir. Un projet qui doit mûrir et qu'on décide de ne plus… Voilà. On décide de le remettre à plus tard parce que la situation n'est pas encore assez claire. On n'a pas toutes les informations. On n'a pas toutes les données. Donc, on met de côté ce projet parce qu'on doit le compléter. Ici, on nous parle du mois. Ne vous faites peut-être pas trop d'illusions par rapport à ça puisque de toute façon, vous allez le mettre de côté. Là, on nous parle quand même de fidélité au sein du couple, de nouveaux projets et de… Comment dire ? Tout se passe bien dans votre couple. Vous avez des… Comment dire ? L'arbre représente la robustesse. L'ancrage dans le mariage ou dans votre union représente aussi la longévité. Donc, vous êtes parti encore pour de très nombreuses années. Mais là, il y a une situation qui vous préoccupe. Est-ce que c'est ce nouveau projet tout compte fait que vous allez mettre de côté ou ne vous faites pas trop d'illusions ou c'est une amitié qui vous ronge ? C'est une administration. Voilà. OK. Je viens remplacer. Donc, il y a une administration, c'est toujours en rapport avec ce projet que vous finissez par mettre de côté. Les solutions vont apparaître après, mais vous n'avez pas tous les éléments en main pour vous lancer dans ce nouveau projet. Qu'est-ce que j'ai ici ? La communication, j'ai l'alliance. Il y a du mouvement et il y a du mouvement qui va vers une période de chance et encore une fois d'ancrage. Ça concerne votre foyer et vous devez voir de plus près ce projet que vous avez en commun. Parce que vous êtes un peu perdu. Vous n'avez pas toutes les informations, mais vous avez quand même ici la solution. C'est peut-être madame qui va la trouver ou qui va en fouillant. Elle va la trouver. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté ? Un vœu qui s'exauce. Oui, mais bon, vous voyez qu'il y a un peu, par rapport à ce projet, il y a beaucoup de méfiance par rapport à des personnes qui ne sont peut-être pas trop sincères. Donc, attention à ce projet. Mettez-le de côté dans l'immédiat. Cherchez les informations. Renseignez-vous à plusieurs endroits ou à plusieurs administrations ou à plusieurs personnes. Peut-être adressez-vous à une personne qui est déjà dans le secteur du projet que vous voudriez faire. Comme ça, au moins, vous avez directement la réponse à vos questions et vous savez quel papier il vous faut. Ça sera incomplé. Alors, voyons voir maintenant pour les triangulaires du signe du Gémeaux ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il a été vide, ce tirage. Beaucoup de cartes mais beaucoup parler de la même chose. Alors, ici, on a de la solitude. C'est un célibataire qui va rencontrer une dame. Une dame qui porte une robe. Ou c'est une dame qui travaille dans la justice ou dans la médecine. On nous parle de bonheur. Bon, et pourtant, moi, je ne vois pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de triangulaire, là. Ici, en tout cas, cette personne, elle est célibataire. Est-ce que celle-ci, elle l'est ou elle ne l'est pas ? En tout cas, ici, on nous parle de santé. Il y a un jugement qui est rendu et le jugement et cette santé nous donnent le bonheur. Mais on a cette femme qui est dans l'obstacle et dans le défi. Bon, je dirais que c'est quand même une relation saine, mais il y a une décision ici qui doit être prise. Bon, ici, c'est peut-être madame, l'officiel, qui est dans le... Voilà. Vous êtes heureux avec cette nouvelle rencontre, avec votre chérie ou votre chérie que vous venez de rencontrer. Mais dans l'ombre, il y a une histoire officielle. Voyons voir. Je vais recouvrir celle-ci pour voir ce que ça va donner. En tout cas, là, tout de suite, vous êtes heureux. Bon, vous allez prendre la décision quand même de... Vous allez vers quelqu'un d'autre, vous allez vers une nouvelle rencontre. Parce que ça, bon, même si ça a l'air d'être bien, mais ici, il y a des gens qui sont faits pour vivre une triangulaire et d'autres qui ne le sont pas. Et les Gémeaux, souvent, ils n'aiment pas l'injustice. Donc, peut-être que quand il va savoir ou elle va savoir. Voilà. Protection de l'union, au sein du foyer, mise en lumière. Il y a quand même le mouvement. Voilà. J'ai le mouvement ici pour des nouvelles rencontres. C'est une décision qui va être prise pour avoir la paix. OK. Ben voilà. En attendant, vous ne le savez pas encore, vous serez heureux quand même dans cette relation jusqu'à ce que vous sachiez que madame ou monsieur est déjà engagée. Voilà, amis Gémeaux, je vous embrasse tous bien fort. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, surtout de liker, de commenter, même si c'est juste pour dire bonjour. Mais aidez-nous, aidez les créateurs qui commencent, beaucoup commencent à être en difficulté, tout comme moi. Bisous à tous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501